Nous étudions l'évangile selon saint Matthieu, chapitre après chapitre. Nous allons arriver au courant d'année à la fin de l'évangile selon saint Matthieu et donc nous passerons aux actes des apôtres. A chacune de ces conférences, j'examine donc un chapitre, j'essaye de suivre tout. Vous vous rendrez compte, si vous êtes attentif, que je vais sauter deux chapitres avant d'arriver à la clôture de l'évangile selon saint Matthieu, dans laquelle il y a des textes qui sont extrêmement clairs par eux-mêmes et qui n'ont pas besoin de commentaires. Donc je vais commenter en mettant une focalisation sur certains sujets, tous les chapitres sur lesquels je m'arrête. Et aujourd'hui, chapitre 22e, le titre de présentation que j'ai trouvé, « Festin de pauvres au paradis, mon argent au fisc et mon âme à Dieu ». On va se relater donc sur deux sujets principalement. Le salut des âmes que notre Seigneur nous présente sous la forme d'un festin et la fameuse maxime qui traverse les siècles de notre Seigneur, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fie les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été envoyés aux noces et ils ne voulurent pas venir. » Le royaume des cieux est semblable, c'est pas du tout la première fois que notre Seigneur commence un descriptif du paradis. Et il y revient souvent parce que ça correspond à une attente. Nous en avons une piètre idée ici-là. Nous sommes très curieux et nous avons raison parce que nous allons passer quoi ? 80 années sur Terre versus l'éternité au ciel. Important de savoir comment ça va se passer. Et notre Seigneur, soucieux de répondre aux attentes des âmes, répond. Et notre Seigneur répond aussi parce que le ciel, c'est la finalité de l'homme. Pourquoi l'homme a été créé ? Pour connaître, aimer Dieu, le servir et partager son bonheur au ciel. Nous sommes deux passages sur Terre. C'est une forme d'antichambre qui nous prépare au ciel. Mais nous avons été créés pour le ciel, pas pour la terre. Le paradis, qui est un nom de ce ciel où nous vivons avec Jésus, vous savez, est un mot, un de ces multiples mots français venant d'une langue étrangère, et en l'occurrence ici du persan, qui veut dire jardin pour les orientaux. Facile d'imaginer le paradis comme un endroit agréable, frais, humide, ombragé, tout en nuances et tout en opposition par rapport aux difficultés du monde dans lequel ils vivent. Et on a une image du bien-être qui transparaît à travers ce mot de jardin. Et c'est juste le paradis, c'est-à-dire ce partage de notre vie avec Dieu, c'est par excellence le bien-être, parce que le Dieu est le bien absolu. « Vivre uni à Dieu », c'est vivre dans cette communication du bien et être soi-même bien. Dans cette image, dans cette parabole que Jésus veut employer, on a donc le royaume des cieux. Jésus emploie deux termes assez similaires, « royaume de Dieu » ou « royaume des cieux ». Pour lui, ça veut dire la même chose, on le comprend. Et là, on a donc un roi qui marie son fils. Le roi, c'est Dieu. Le fils, c'est aussi Dieu, mais c'est le fils de Dieu. C'est notre Seigneur. Et là, on remarque tout de suite qu'il manque un troisième personnage important dans un mariage. Il n'y a pas la mariée. On a le beau-père, le marié, et on n'a pas la mariée. Ah ! Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est une mauvaise parabole ? Notre Seigneur emploie une image, mais qui va être mal taillée, mal choisie. Peut-être pas. Et peut-être précisément que cette mariée absente n'est pas si absente que ça. Et nous allons découvrir la personnalité de la mariée dans les autres protagonistes de l'histoire. Donc, le roi envoie ses serviteurs, appelés ceux qui avaient été invités au noce. Le roi a évidemment des serviteurs. Et puis, qui est invité au noce d'un roi ? Bon, pour ma part, jamais été invités à des noces princières. Mais si on voit comment ça se passe à Monaco quand une des princesses se marie, on a des membres du showbiz, des personnes importantes, des autres familles royales européennes. On n'a pas du tout venant, quoi. Et on imagine que pour ce roi qui est le roi des cieux, ceux qui sont invités sont des gens importants. Ils sont importants. Mais ils sont importants aux yeux de qui ? Aux yeux du roi. Cette première liste d'invités qui est conviée par les serviteurs, ce sont ceux qui sont importants aux yeux de Dieu et qu'il a choisis, qu'il a élus pour être, c'est notable. C'est notable, bien, ce sont les juifs, le peuple choisi, le peuple aimé de Dieu. Que Dieu s'est choisi sans motif de grandeur préalable de la part des Hébreux. Les Hébreux sont grands parce que Dieu les aime. Mais non pas Dieu les aime parce que les Hébreux sont grands. Donc c'est eux que Dieu invite. Les serviteurs, eh bien, ce sont les prophètes, les saints, les juges, les patriarches de l'Ancien Testament. Ce sont eux qui appellent et qui convient le peuple juif au mariage avec le fils du roi. Que font-ils ? Tous ces invités, ces matabilités, ils ne veulent pas venir. Et c'est une vraie injure à l'égard du roi. C'est-à-dire que, vous savez, le mariage étant... Alors, si vous permettez, petit sondage. Combien d'entre vous sont mariés ? Levez la main à ceux qui sont déjà mariés. Après, ce n'est plus rien. Une minorité, mais une minorité importante. Le mariage sera un moment important. Un des moments importants de ce moment important dans la préparation, c'est l'établissement de la liste des invités. De savoir qui on va faire venir. Et le problème, souvent, c'est pas... de ne pas augmenter au maximum la liste. On voudrait qu'il y ait beaucoup de monde. Les moyens financiers ne permettent pas d'inviter souvent autant de personnes qu'on voudrait. Il y a les vieilles tantes auxquelles les parents tiennent beaucoup, qui ne sont pas nécessairement celles qu'on aurait invitées si on nous avait laissé le choix. Surtout qu'elles prennent la place dans nos amis, etc. Mais voilà. Là, imaginez que vous avez une personne que vous aimiez beaucoup, que vous avez invitée à votre mariage, et elle a reçu un carton d'invitation, et vous recevez une lettre vous disant « Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne viens pas. » C'est une vraie injure. Et pour Dieu, la réponse du peuple juif à cette première invitation donnée par les patriarches, les prophètes, les saints de l'Ancien Testament, est une grave offense. Mais Dieu ne se lasse pas. C'est un père bon, lent à la colère, prompt à pardonner. Donc il envoie une seconde vague de serviteurs. Il envoyait encore d'autres serviteurs disant « Dites aux invités. » On précise. Les invités ne sont peut-être pas venus parce que peut-être qu'ils avaient une mauvaise image d'un mariage. On leur dit comment ça va se passer. « Voilà que j'ai préparé mon festin. On a tué mes bœufs et mes animaux gras. Tout est prêt. Venez au noce. » Énorme festin. Donc on leur redit que ça va être beau. Que cette union nuptiale qui se fait dans la famille royale va être magnifique et qu'elle va être dispensatrice de bonheur. Mais ils n'en tinrent pas compte et ils s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son négoce. Waouh ! Donc Sénos de Dieu, fils de Dieu, quelqu'un qui n'est encore pas complètement connu là. Le peuple juif qui a été appelé à y participer, la refuse pourquoi ? Pour s'occuper de ses champs ou de son commerce. C'est absolument terrible. C'est-à-dire que les juifs qui ont été préparés par une longue et lente préparation faite d'une prédication faite par les prophètes, par Moïse, etc., refusent de voir dans l'invitation, dans cette union qui va se faire avec le fils de Dieu, une source de bonheur et veut trouver son bonheur dans le négoce qui procure de l'argent, le travail de la terre pour qu'il y ait une vraie satisfaction. Mais très limité, créé, le peuple juif, en clair, se tourne vers les créatures et snobbe le créateur. Mais alors Sénos, avec qui doivent-elles se dérouler ? Qui est la mariée ? Eh bien, nous avons une première image d'une mariage qui prépare à ce mariage céleste dans le premier chapitre de la Genèse. Adam, pardon, au début du deuxième chapitre. Adam est seul. Dieu a fait dérouler devant lui tous les animaux pour voir s'il en trouverait un, qui lui correspondrait, avec qui il pourrait s'apparier. Mais non, les animaux ont trouvé chacun sa chacune, mais pas Adam. Et donc Adam éprouve cette solitude originelle Dieu l'endort et procède avec l'opération en tirant de son côté la chair qui va devenir Ève. Pourquoi Dieu a-t-il inspiré ce récit qui est, d'un point de vue scientifique, pardon, mais absurde ? C'est pas comme ça qu'on enfante les hommes. On le sait que ça marche autrement. Donc, pourquoi Dieu nous donne-t-il ce récit ? Parce que ce récit est une annonce comme tout l'Ancien Testament de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. C'est une annonce de ce qui va se passer avec le Christ. Et la figure du Christ, là, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est Adam. Et tiré de son côté, Ève, qu'il va épouser. Jésus endormi sur la croix, de son côté ouvert, et tiré l'eau et le sang qui sont les symboles des sacrements, et tiré la Nouvelle Ève, l'Église, que Jésus va épouser. Qui est l'épouse du Fils de Dieu, c'est l'Église. Pourquoi la mention ne tombe pas dans le récit ? Mais parce qu'elle est présente déjà. Sous un autre nom. Celle que Dieu a choisie comme épouse à son Fils, eh bien, c'est l'Église au travers de ses membres. Ce sont les invités. Les invités ne sont pas là pour assister au mariage. Les invités sont la mariée. Quand Dieu choisit son peuple élu, c'est pour s'unir à lui dans une alliance d'abord préparée par les multiples alliances qui ont eu lieu avec Moïse et autres, mais ensuite préfigurant l'alliance éternelle qui se réalisera dans le sang de notre Seigneur. L'Église, c'est d'abord les Juifs, et comme ils ne veulent pas épouser le Fils de Dieu, alors Dieu change son plan. les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. On voit qu'un grand nombre, pas tous, mais un grand nombre de prophètes furent tués et que les pharisiens reconnaissent que leur père a tué les prophètes en disant mais nous, nous ne ferions pas pareil. Donc, le peuple juif refuse cette alliance, cette union avec Dieu. alors le roi entra en colère, envoya ses armées, extermina ses meurtriers et brûla leur vide. C'est raide. C'est raide mais en fait c'est juste une description. Ce n'est pas une prophétie, ça une partie de prophétie, mais c'est une description de ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que Dieu a fait ça déjà avec les juifs deux fois avec les assyriens et les babyloniens qui ont envoyé la terre sainte et qui ont pris en exil amené avec eux les juifs. Et c'est déjà arrivé et Jérusalem a déjà été ruinée. Et c'est une prophétie parce que les juifs ayant refusé définitivement cette alliance avec Dieu et le fils de Dieu, Dieu va envoyer les armées romaines qui vont détruire Jérusalem. brûler le temple, disperser le peuple juif dans tout le pourtour méditerranéen. Le siège de Jérusalem a été terrible. Notre Seigneur l'annonce dans une prophétie qui mêle à la fois l'annonce de ce siège en l'an 70 et l'annonce de la fin des temps. Des événements qui se produiront au moment de la fin des temps. donc le roi en colère repousse cette alliance et punit ceux qui avaient refusé le mariage. Alors il dit à ses serviteurs mais en fait il continue à vouloir cette union. La noce est prête mais les invités n'étaient pas dignes. Allons donc au carrefour des chemins et tous ceux que vous trouverez invitez-les aux noces. Ses serviteurs sortirent sur les chemins rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent mauvais et bon et la salle des noces fut remplie de convives. Second plan du roi d'abord des convives choisis en petit nombre. Le peuple juif petit nombre au regard du nombre complet des hommes à leur époque. Et notre Seigneur se dit eh bien on va inviter du tout venant. Littéralement du tout venant. Ceux qui sont sur les routes et que vous trouverez qui sont ces tout venants ben c'est nous. C'est tous ceux qui ne sont pas ce peuple juif qui a refusé l'alliance et qui pour ceux qui sont concernés parmi eux continuent de refuser cette alliance. Il y avait d'abord une invitation élitiste puis maintenant une invitation non-linite. Tout le monde. Tout le monde est appelé par Dieu à rentrer dans l'église qui est l'épouse de son fils. Absolument tous les hommes. Pas simplement des européens blancs riches etc. Les hommes de toutes les époques à venir de tous les continents de toutes les conditions. et on voit que cette église qui est l'épouse du Christ qui est appelée à cette épousaille à cette noce est très large elle contient à la fois des bons et des mauvais. La suite du récit va nous permettre de nous en rendre compte. C'est une question qui a souvent taraudé les théologiens de savoir qui était membre de l'église. et la réponse n'est pas évidente. Est-ce que ne sont membres de l'église que ceux qui seront définitivement membres de l'église parce que ils seront au ciel ? Donc les élus les sauver Dieu sait qui ira au ciel et parmi nous je souhaite que chacun d'entre nous s'y trouve il y aura peut-être des damnés peut-être moins. et donc ne sont membres de l'église peut-être que ceux qui y seront membres en seront membres définitivement. Ou alors ne sont membres de l'église que ceux qui sont à la fois dotés de la foi théologale et de la charité et de l'espérance. Ils la perdront peut-être plus tard mais au moment où ils ont ces trois vertus théologales ils sont membres de l'église et s'ils la perdent ils ne sont plus membres de l'église. Comment ça marche ? Donc les protestants avec Calvin en particulier se sont posé cette question et il y a eu d'énormes controverses avec les théologiens catholiques. Les théologiens catholiques leur demandaient mais est-ce que nous autres catholiques vous considérez que nous pouvons être sauvés ? Sommes-nous sauvables ? Pour bien mesurer les choses vous avez trois églises l'église sur terre de ceux qui sont dans cet état de passage dans cet état de pèlerinage l'église pérégrine ou l'église militante vous avez l'église souffrante au purgatoire dont les membres sont assurés d'aller au ciel puis l'église triomphante au ciel et pour les deux dernières églises les membres de ces églises sont assurés d'être sauvés et d'y rester mais pour ceux qui sont membres de l'église ici-bas il n'y a pas d'assurance absolue nous sommes tous en puissance membres de l'église nous sommes un certain nombre membres en acte mais même ceux qui sont membres en acte peuvent perdre cette appartenance donc les serviteurs sont partis chercher du tout venant et la salle des noces est remplie ça c'est l'église souvenons-nous un petit peu des chiffres au début l'église c'était pas grand nombre l'église est instituée au calvaire au moment où notre seigneur donc je vous le disais tout à l'heure le Christ endormi sur la croix donne naissance à l'église par son côté ouvert de même que Adam endormi mais naissance à Ève son épouse et bien vous avez donc saint Jean la Vierge Marie Marie Madeleine Marie Salomé une autre encore oui voilà on est à 6-7 ensuite le deuxième moment de l'institution de l'église c'est la Pentecôte la descente du Saint-Esprit qui est comme l'âme de l'église et on a environ 120 personnes les mêmes qui étaient avec les apôtres la Vierge Marie et les Saintes Femmes on commence avec 120 personnes à la Pentecôte aujourd'hui on est 1 milliard 400 millions même si on peut se dire que l'église est dans une période troublée et qu'elle vit une crise intense et qu'il y a des difficultés et que l'on voit autour de nous des amis baptisés qui ne suivent pas l'église ne veulent pas pratiquer ne veulent pas adorer le le Seigneur s'éloigne on a quand même un élément qui nous parle de cette foule immense que Dieu appelle à remplir la salle des noces 1 milliard 400 millions combien y a-t-il de chrétiens depuis l'institution de l'église c'est difficile de le savoir mais beaucoup 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 le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et le roi vient visiter ceux qui sont au mariage oui et l'union de son fils avec ceux-là avec les invités et il aperçut là un homme qui n'était point revêtu d'un habit de noces il lui dit ami comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces et lui resta mûl alors le roi dit au servant liez-lui pieds et mains jetez-le dans les ténèbres extérieures là il y aura pleurs et grincements dedans donc un mariage c'est normal le père du marié vient souvent il fait un discours d'ailleurs et il vient saluer les invités quel est ce moment quel est le moment où Dieu vient personnellement parler à chacun des invités c'est le jugement personnel le moment où on se retrouve face à Dieu pour être définitivement dans cette salle des fêtes c'est le moment de notre mort donc Dieu est là et vous un homme qu'il appelle ami alors cette phrase ami dans la bouche de Dieu Dieu le père Dieu le fils elle revient peu souvent elle revient un autre épisode avec une personne du même acabit que cet invité qui ne porte pas la vie de noce c'est le terme que Jésus emploie pour qualifier Judas qui vient le livrer ami et on voit le pathétique de la scène Dieu l'a choisi Dieu l'appelle ami parce qu'il l'aime et Judas a trahi cet amour de même que l'homme qui est dans cette salle de noces sans la vie de noces ne réalise pas le plan de Dieu pour lui il vient mais il ne vient pas pour des noces puisqu'il n'a pas l'habit de noces alors qu'est-ce que c'est que cet habit de noces de m'avoir un habit de noces vous savez tous j'ai pas besoin de faire lever la main pour savoir qui a déjà assisté à un mariage donc vous savez tous qu'on s'habille de façon très particulière pour un mariage le dimanche normalement on sent dimanche il y a quand même des beaux habits et si vous ne le faites pas je vous invite avec force à le faire donc à vous raser je ne vous parle pas là-bas à vous raser pour les messieurs et à mettre vos beaux habits en l'honneur de la résurrection de notre Seigneur en l'honneur du Christ et aussi pour plaire à vos frères chrétiens parce que c'est quand même plus agréable de voir quelqu'un avec un bel habit que négligé avec une haleine de coyote et une barbe de doux jours voilà la beauté que l'on croise ne serait-ce que dans les rues mais que l'on croise aussi à la messe ou pour un mariage élève la joie de l'événement donc il y a un habit propre pour le mariage cet habit que Dieu attend de voir chez les invités et bien les pères de l'église nous disent qu'est-ce que c'est la grâce c'est l'habit de l'âme évidemment pas un habit extérieur là on est à une scène à un moment où l'âme rencontre Dieu au moment de sa mort elle est donc pas unie à son corps c'est uniquement l'âme qui voit Dieu c'est l'habit de l'âme dont il est question qu'est-ce qui va changer la qualité de l'âme et bien c'est la présence de cette grâce qui est qui rend participatif de la nature divine la grâce c'est la vie de Dieu en nous comme le dit saint Pierre dans son épître nous sommes rendus participants de la nature divine mais par la grâce si nous avons cette grâce alors notre âme est divinisée et aux yeux de Dieu il voit quoi ? au moment où il observe cette âme qui parait en face de lui et bien il voit des éléments qui viennent de lui la grâce est un élément créé mais qui tire sa source de Dieu et qui rend magnifique comme Dieu est magnifique l'âme créée et Dieu qui rencontre chacun des invités de la noce voit ou pas donc cette grâce présente soit juste cette nature humaine on l'est dit par le péché originel on l'est dit par la multitude des péchés personnels soit l'âme gracie avec cette présence cette participation de la nature divine j'ai été trêché à plusieurs mariages cet été dont un mariage où les époux étaient très fauchés donc c'était très simple c'était dans un jardin dans le jardin de leurs parents il y avait un cochon qui grillait et on mangeait pour le cocktail des morceaux des petits cubes de melon et c'était l'entrée en même temps et les serveurs c'était les amis des frères et soeurs c'était très bien et tout le monde était hyper bien habillé tout le monde les hommes portaient une veste une cravate les femmes avaient mis des jolies robes certaines portaient des chapeaux il y avait un monsieur un seul le pauvre qui était venu dans une tenue un peu négligée et je pense qu'il a dû se sentir très seul et je pense que tout le monde a dû le voir se réaliser qu'il y avait quelque chose qui détonnait chez lui alors il y a des mariages où c'est pas un problème où il n'y a pas de dressing code particulier où chacun va venir un peu comme il est c'est peut-être dommage mais c'est comme ça mais là il était le seul c'était comme une illustration en fait de cette parabole ça me fait penser à ça et il n'était pas il ne devait pas être très à son aise avec tous les autres invités et alors cet abysse n'est pas simplement la grâce c'est une façon un peu de développer la foi vivante la foi qui est vivante par la charité et par les oeuvres de la charité c'est la foi agissante nous pouvons avoir une foi morte il y a la foi sans la charité nous croyons bien que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit que notre Seigneur a fondé l'église qu'il est présent dans la Sainte Eucharistie mais nous avons perdu la charité et bien notre foi est morte elle n'a pas les oeuvres qui découleraient de sa vie qui vient par la charité chaque dimanche je vous le rappelle en fait est comme un mini anniversaire hebdomadaire de Cénos de cette alliance de notre mariage avec Jésus mariage consommé sur la croix chaque dimanche c'est la messe qui célèbre à la fois l'institution de la Sainte Eucharistie la mort de notre Seigneur et sa résurrection chaque dimanche je dois me présenter à ce rendez-vous avec la grâce avec cet habit intérieur et comme je le disais comme je vous y ai invité cet habit extérieur mais cet homme là ne peut rien répondre à Dieu Dieu lui dit mon ami pourquoi n'as-tu pas le bêtement d'or ? il ne répond rien pourquoi ? parce qu'il n'y a rien à répondre il n'y a pas de raison qui excuserait l'absence de la foi et de la charité et ça c'est important il ne répond pas parce que il n'y a rien qui motive ça parce que Dieu donne à tous à chacun des hommes et à quelle que soit son époque tout ce dont il a besoin toutes les grâces qui peuvent le conduire à la foi et à la charité tous les hommes reçoivent de quoi être croyants et vivants de cette vie surnaturelle et donc si on ne l'a pas c'est de notre faute bien sûr pas de la faute de Dieu et on n'a rien à dire on n'a pas d'excuses à trouver et pour être sûr de ce que je dis ah oui ok c'est le père Henri c'est un libéral il pense que tous les hommes peuvent aller au ciel et peuvent être sauvés et que Dieu donne à chacun les éléments de la grâce pour avoir la foi et la charité c'est pas moi qui le dis c'est Dieu qui est la vie à trois lignes là il envoie ses serviteurs chercher tout le monde sur les chemins sur les carrefours alors qui se trouve sur les chemins n'importe qui peut être sur un chemin mais dans un carrefour on ne s'arrête pas à un carrefour un carrefour on avance on prend à droite à gauche on continue un carrefour et si on pense à un carrefour de ville qui est arrêté à un carrefour en train de tenir les murs et de discuter c'est ceux qui ne bossent pas c'est ceux qui sont en train de regarder les autres passants parce que ça les distrait de leur oisiveté de leur inaction de leur absence de vie et intérieur et extérieur Dieu envoie chercher pas simplement ceux qui marchent ceux qui pérégrinent pour aller faire des affaires etc. mais même ceux qui ne font rien qui sont au milieu des carrefous donc tout le monde alors le roi dit aux servants liez-lui pieds et mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures là il y aura des pleurs et des grincements dedans qui sont ces serviteurs ? ce n'est pas exactement les mêmes que tout à l'heure tout à l'heure les serviteurs que Dieu a envoyés pour prévenir du mariage c'était les patriarches les saints de l'Ancien Testament les prophètes maintenant ces serviteurs qui vont jeter dans les ténèbres extérieures ce sont les anges nous avons fêté dimanche dernier Saint Michel Saint Michel a plusieurs caractéristiques le prophète Daniel parle de lui on voit le prophète l'ange Gabriel au combat pour les juifs contre les perses et les mauvais anges qui les suivent et qui appelle à la rescousse Michel qui est le chef des anges on voit présent aussi et deux versets plus loin il est précisé que Michel est le protecteur des juifs le grand prince protecteur et dans l'apocalypse on voit aussi intervenir Saint Michel qui combat le dragon qui combat le démon donc on a Saint Michel qui est à la fois un protecteur pour aider à faire le bien pour empêcher le mal d'être fait et en particulier le mal extérieur par le démon Israël le peuple de Dieu puis ensuite le nouvel Israël qui est l'église Saint Michel est un des patrons de la France protège aussi notre pays mais d'une façon plus large toute l'église Saint Michel en plus est représenté souvent comme pesant les âmes avec cette balance où on voit les âmes qui prennent un poids ou pas de poids la grâce donne du poids Saint Augustin disait Amor Meus Pondor Meus mon amour c'est mon poids je n'ai pas la charité je ne pèse rien quand Saint Michel ne pèsera et bien ce sera pour m'indiquer le chemin à suivre les anges on dit aussi dans la liturgie dans la liturgie des défunts dans le soupe vénité que les anges sont invités à venir prendre l'âme pour l'amener au ciel paradisome aussi à la fin de la célébration de la de la messe des défunts deux pièces magnifiques si vous avez déjà eu l'occasion de les entendre chanter en grégorien sont très très belles simples et très belles et là on nous dit que cet homme qui n'avait pas son vêtement de noces est pieds et poings liés est lié ça veut dire qu'il ne peut pas faire autrement qu'être jeté dehors et il ne peut pas revenir sa volonté est enfermée dans son refus de Dieu il n'a pas voulu revêtir cette grâce cet habit de noces au moment de la mort il est comme enfermé dans son choix Dieu le respecte et il ne change plus et à ce moment là les pleurs et les grincements de dents qui sont son régime c'est la réaction de celui qui a suffisamment de lumière pour voir que Dieu est créateur que Dieu est source de bonheur mais qu'il le refuse qui s'entête dans son refus qui s'en veut de ce valeur dans lequel il est plongé volontairement qui en veut à Dieu en même temps et qui se déchire intérieurement entre cet appel qu'il ressent de la bonté qu'est Dieu en la volonté a comme pour objet le bien et ce refus du bien qu'il le lit désespoir pleure de désespoir grincement de dents rageurs de celui qui devient comme un démon et qui devient un démon pour les autres pour lui-même et pour les autres il se fait du mal et il fait du mal aux autres conclusion alors beaucoup ou peu grave question grave question aussi qui a permis d'écrire beaucoup de livres et aux théologiens de s'interroger sur la question parce que si j'en crois cette parabole je suis surpris par la conclusion Dieu fait remplir la salle de nos il y a plein de monde j'imagine qu'il a les moyens d'avoir une grande salle de nos que lui donc il n'a pas fait ah bon puisqu'il gêne la grande tante je ne peux pas prendre mon copain donc il y a plein de monde et il y en a un seul qui est jeté dehors ça ça ne fait pas ça ne fait pas peu d'élus ça fait beaucoup d'élus mais nous avons d'autres récits dans la sainte écriture qui font alors cette parole elle est quand même de notre seigneur beaucoup d'appelés et ce n'est pas simplement beaucoup là quand Dieu dit beaucoup et c'est traduit je dirais littéralement du grec au français ça veut dire tous tous sont appelés peu sont élus peu suivent ce choix que Dieu leur donnait on a dans les récits de l'apocalypse une scène une scène où l'on voit sous le trône de l'agneau le trône de Jésus l'agneau rigorgé une foule innombrable d'abord on a une liste de 144 000 personnes qui se sont présentes et ensuite on a une foule innombrable innombrable c'est à dire qu'il y a encore beaucoup et cependant Jésus nous dit aussi dans d'autres paraboles qu'il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille ça dépend de la richesse de notre société j'ai une mauvaise nouvelle en Europe on est quasiment tous riches c'est cette question n'est donc pas franchée y a-t-il peu ou beaucoup et c'est difficile de savoir par rapport à quoi mais ça nous met dans un état d'incertitude pour éviter qu'on se croit assuré de rentrer dans la salle des noces et participer au festin uniquement parce qu'on a déjà certains éléments de notre appartenance à la sainte église catholique qui nous permettent d'être assurés du reste non ça ne suffit pas il faut les oeuvres de la charité qui vont avec il faut cet habit de noces que nous devons nous broder tout au long de notre vie objectif de notre vie avoir le plus bel habit de noces pour notre rencontre avec le royaume conclusion de ce passage c'est que ce sont des pauvres donc tous ceux qui traînaient sur les chemins et au carrefour des routes qui sont appelés moralement ces pauvres ce sont des pêcheurs pas nécessairement des pauvres en richesse matérielle mais des pauvres sous le regard de Dieu donc des pêcheurs et c'est le tout venant tous les pêcheurs qui sont invités par Dieu à rentrer dans la salle pour cette union qui sera définitive une fois qu'on est installé à ce festin on ne sort plus ce festin c'est le noce de l'agneau avec nous nous sommes la mariée et bien c'est pour nous les pêcheurs d'où le titre première partie du titre que j'ai donné à cette conférence festin des pauvres au paradis ce sont les pauvres et les pêcheurs qui sont invités à rentrer au paradis et c'est très consolé voyons maintenant l'impôt de César alors les pharisiens s'en allèrent et Tint conseille sur le moyen de prendre en défaut de le prendre en défaut dans ses paroles ils lui envoyèrent leurs disciples avec des hérodiens lui dire maître nous savons que vous êtes sincères et que vous enseignez la voix de Dieu et toute vérité sans souci de personne car vous ne regardez pas au visage des hommes dites nous donc ce qu'il vous semble est-il permis ou non de payer le tribut à César voilà on a une illustration de ce que notre Seigneur présentait avant Dieu a proposé une alliance avec le peuple juif et ces pharisiens là essayent de le coincer de dire à Jésus mais tu es un faux messie on ne prend pas en toi R tu fais n'importe quoi donc là on a les pharisiens on les a déjà vus plein de fois les pharisiens ceux qui ont lu les chapitres précédents je pense que c'est quand même la majorité parmi et puis on a les hérodiens ah qui sont les hérodiens comme leur nom l'indique ce sont des partisans d'hérode et des hérodes qui règnent Antipas et Philippe qui doivent leur place aux romains ils sont montés en grade et ils ont été maintenus dans des périodes de trouble à leur place par le bon vouloir des empereurs qui leur retirera d'ailleurs facilement cette place et les hérodiens ne sont que rarement alliés des pharisiens donc qui sont des on va dire des ultra des pharisiens et les pharisiens méprisent les hérodiens et ils méprisent la famille d'hérode hérode vous le savez était à l'origine un iduméen converti après l'invasion de tout le proche orient par Alexandre le grand à la mort d'Alexandre le grand ces généraux se sont partagés ces zones et vous avez eu les lagides en Egypte avec les différents phtolinés et les séleucides dans l'équivalent de la Syrie et de la Turquie une partie de l'Irak qui se sont combattus les uns les autres à partir de leur zone d'influence principale que trouve-t-on entre l'Egypte et la Syrie la terre sainte donc la terre sainte avait été envahie aussi par par Alexandre le grand et on va avoir toute une série de mauvais de mauvais chefs descendants des généraux grecs d'Alexandre le grand qui vont persécuter les juifs et puis au bout d'un certain temps les juifs vont reprendre par une habive diplomatie leur destin en main et ils vont se vendre un coup à l'un un coup à l'autre ou aux deux à la fois d'ailleurs et pour des prix de plus en plus chers jusqu'à obtenir leur autonomie ok au début c'est on est de votre côté où on se bat avec vous contre l'autre à la fin c'est on ne se bat pas contre vous et vous nous versez tribu et on ne se bat pas contre vous et vous nous laissez vibrer autonome c'est comme ça que va être fondée une dynastie de rois enfin de souverains juifs les Asmonéens qui vont reprendre possession de leur pays et qui vont cumuler en eux deux éléments à la fois la royauté et le sacerdoce ils vont avoir Irkan II va avoir un premier ministre antipater le premier d'Hérode donc un converti iduméen puisque les juifs profitant de cette période d'autonomie envahissent l'idumé qui est un peu au sud de la terre sainte et qui est peuplé de païens les descendants d'Ésaü leur ennemi par excellence et ils vont les circoncire de force et les convertir de force au judaïsme c'est assez rare dans l'histoire du judaïsme ça a eu lieu à cette époque-là antipater et pas juif de sang alors pour des juifs ultra c'est vraiment une difficulté un problème surtout que antipater qui n'était pas juif de sang va épouser la petite fille du dernier roi juif alors pardon non pas antipater mais son fils Hérode la petite fille du dernier roi juif Irkan II tout en tuant l'oncle de celle-ci puis tous les membres de la famille de sa femme y compris sa femme et les enfants de sa femme c'était la seule qui l'aimait parmi ces dix femmes et il l'a tuée parce que une de ses soeurs a accusé cette femme d'avoir trompé Hérode et fou de rage et de colère il l'a tuée elle était à peine morte et déjà il le regrettait et éclatait en sang et donc pour les juifs Hérode et ses fils et ses descendants sont ceux qui ont éliminé la famille royale vraiment juive et les Hérodes sont des psychopathes donc les pharisiens n'aiment pas les Hérodiens mais là ils vont s'allier parce que ils ont un ennemi commun qui est Jésus parce que Hérode doit tout à César si Jésus remet en cause le pouvoir de César il remet en cause le pouvoir d'Hérode et donc un front commun s'organise avec ce piège qui commence par le mot maître quand Dieu dit à l'homme qui n'a pas l'habit de nos amis il le pense quand les pharisiens disent à Jésus maître il ne le pense pas vous enseignez la voie de Dieu c'est un pur mensonge si il croyait vraiment que Jésus enseigna la voie de Dieu il suivrait ce que Jésus dit ce n'est pas le cas et faut-il payer ou pas l'impôt à César si Jésus dit de payer il est l'ami des païens et il est l'ennemi du Messie qui doit venir délivrer le peuple juif de l'occupant païen comme ennemi du Messie il est l'ennemi de Dieu à qui appartient en plus ce royaume la terre sainte c'est la terre promise donnée par Dieu au peuple juif ceux qui l'occupent à la place du peuple juif à la place de Dieu sont des ennemis de Dieu donner de l'argent pour payer la présence des troupes romaines dans le pays de Dieu c'est terrible donc s'il dit de payer c'est un ennemi de Dieu s'il dit de ne pas payer et bien il est ennemi des romains et des érudiens on verra dans l'évangile selon saint Luc au moment du procès de notre Seigneur que c'était une des charges qui va être présentée contre lui le fait de refuser l'impôt ce qui est faux mais ça va être présenté comme une charge pouvant permettre de le condamner et l'impôt évoqué ici est bien sûr un impôt civil dû pour l'autorité civile Jésus va être sollicité à un moment pour payer le didragme qui est l'impôt du temple et on vient lui demander et toi et tes disciples vous ne payez pas l'impôt du temple et Jésus envoie Pierre pêcher en lui disant dans le premier poisson que tu prendras ouvre lui la gueule tu trouveras un stater et tu payeras pour toi et pour moi Jésus accepte de payer l'impôt en vrai puisqu'il donne une pièce pour le payer et là cet impôt civil et bien c'est comme à toute époque qu'est-ce qu'on fait quand on doit payer l'état réclame un impôt est-ce que parmi vous petit test est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne payent pas les impôts qui leur sont réclamés bien voilà en fait ça marche pas on est toujours obligé de payer si on ne paye pas ça se passe très mal l'état est prêt à accepter plein de choses mais pas de ne pas recevoir l'argent que vous lui devez il est clair que les pharisiens considèrent qu'on ne doit pas payer l'impôt aux romains et il est à peu près certain que les pharisiens payaient l'impôt aux romains parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas in fine c'est toujours la même chose quelle que soit l'époque on va en prison et là on paye en fait la question théorique elle est la suivante là je suis contraint de payer mais si j'étais libre aurais-je le droit de le faire mais Jésus connaissant leur malice dit hypocrite pourquoi me tendez-vous un piège montrez-moi la monnaie du tribut et ils lui présentèrent un de nuit il leur dit de qui est cette image et l'inscription de César lui dirent alors il leur dit rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu en entendant ils furent dans l'admiration et le quittant ils s'en allaient qu'ils sont stupéfaits en fait ils attendaient une réponse par oui non c'est une problématique assez simple qui était présentée et là Jésus par le type de réponse qu'il donne sort de leur problématique simple et il introduit une grande distinction il sort de la problématique parce qu'il ne veut pas laisser croire que en payant l'occupant on collabore avec lui à l'occupation d'un pays qui est à Dieu et donc il ne convient pas que les romains l'occupent sa distinction et vous la connaissez toute c'est la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel et entre le temporel tout court et le spirituel tout court les hommes doivent être soumis à leur prince César pour le temporel et lui obéir en toute chose qui n'est pas un péché en toute chose donc ils doivent être on va voir après les applications ils doivent être soumis à Dieu pour le spirituel il y a donc une distinction et non pas une séparation du temporel et du spirituel et encore moins encore moins une négation comme le conçoit la laïcité française qui prétend elle être une séparation mais qui est une négation parce que notre régime est fondé sur une négation pratique de l'existence de Dieu et de l'Église la république française ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte etc n'existe pas je veux de la république qu'on existe Dieu ne codifie pas les lois civiles qui régissent le bien commun de la cité et qui doivent ces lois civiles découler du droit naturel dont Dieu est l'auteur de la loi naturelle mais la détermination finale de ces lois de la cité revient à l'homme par exemple le passé ouvert et s'arrêter au rouge ne pas manger des coquillages à certaines périodes quand on s'est rendu compte qu'il y avait des maladies etc interdiction de prélever les coquillages et de les manger prévoir des toilettes dans les locaux professionnels loi positive réglementation émise par César pour le bien-être de ces sujets limiter c'est une loi française je vous le rappelle le travestissement au jour de carnaval on n'a pas le droit de se déguiser sauf les jours de fête qui sont annoncés et on n'a pas le droit d'avoir le visage caché sauf les jours de carnaval des lois ont été rajoutées pour montrer que l'état français s'occupait de certaines situations nouvelles qu'il y avait des personnes pour qui carnaval était tous les jours mais en fait il n'y avait pas besoin c'était déjà prévu et donc cette détermination pratique très ciblée je passe au vert je m'arrête au rouge il est clair et évident que Dieu n'allait pas s'en occuper et surtout laisser à l'homme la dignité de gérer lui-même ces choses-là par lui-même selon le principe que l'Église nomme de subsidiarité laissait à chacun des échelons de la société le règlement de ce qui est le concernant que tout ne soit pas confisqué dans les mains de l'autorité supérieure divine par exemple ou de César c'est de la dignité de l'homme découlant de sa raison qu'il fasse ceci parce qu'il est rendu capable par Dieu de déterminer ses lois bonnes et découlant de sa nature prenons un exemple dans la vie dans la vie sainte de notre Seigneur César décide d'un recensement Dieu laisse faire et il ne retient pas Marie et Joseph en leur disant ah non c'est les occupants qui veulent un recensement en plus pour l'impôt pourquoi César recense tous les gens dans l'Empire c'est pour avoir une liste fiscale à qui on va donner l'impôt capital et donc Marie et Joseph partent pour obéir à cette loi civile cette loi positive et cette loi humaine est utilisée par Dieu dans sa sainte providence magnifique qui utilise tout on en a une illustration pour faire naître Jésus ou ça à Bethléem dans la cité de David donc l'ancêtre de Jésus Bethléem petite ville qui signifie la maison du pain parce que Jésus vient pour se faire manger c'est pour ça qu'il naît aussi dans une mangeoire et ça c'est grâce à César César qui pense à son impôt convoque l'univers entier pour se faire recenser et ça permet à Jésus de naître dans une mangeoire parce que Dieu est tout puissant et utilise l'activité humaine d'agir humain pour arriver à ses fins donc il est juste que César puisse édifier des lois et que César prélève de l'argent pour faire fonctionner l'état qui vise au bien commun des membres de la cité mais alors par rapport à l'argent donné à César César ne peut pas tout prendre donc il peut prendre une partie des revenus mais l'impôt ne doit pas détourner les hommes de leur vrai devoir il est juste que les hommes payent des impôts on roule dans des rues qui sont éclairées avec du macadam et des policiers qui surveillent c'est grâce à nos impôts il faut qu'on paye les impôts pour avoir tout ça et en même temps il faut qu'on soit capable de faire le bien directement parce que moi c'est pas moi qui organise le passage du vert au rouge il y a certainement quelqu'un dans une maison qui appuie vert rouge etc c'est pas moi mais par contre Dieu veut que je fasse le bien et donc que j'ai un usage de mon argent pour faire le bien directement par exemple en faisant le monopauvre il ne convient pas qu'il y ait une confiscation un impôt confiscatoire qui fasse que je ne puisse plus donner aux pauvres parce que l'état a décidé que c'est lui qui faisait tout dont de s'occuper des pauvres et qui pour cela prennent l'argent dont il a besoin César peut demander de l'argent mais dans une certaine mesure et puis en fait notre Seigneur attire notre attention aussi sur la pièce de qui est l'image sur la pièce de César on prend à César ce qui lui appartient puisque c'est son visage c'est à lui en lui son visage mais César pourquoi met-il son visage sur la pièce aussi pour qu'un culte lui soit rendu très rapidement avec Auguste on voit une divinisation des César des empereurs et Dieu dit rendez à César ce qui lui revient mais uniquement ce qui lui revient cette pièce est à lui l'argent est à César le petit culte qu'on peut lui rendre César c'est maman s'il veut mais c'est pas Dieu donc ce que vous donnez à César vous ne le donnez pas au titre qu'il se prend pour Dieu séparez-vous de ce qui pourrait donner l'impression que vous adorez César avec ce visage de César sur la pièce abandonner la fausse image de Dieu celle de l'argent du pouvoir etc César doit recevoir l'argent pour faire le bien mais pas le culte religieux Dieu ne reçoit pas l'argent donc il n'a pas besoin mais l'hommage de l'âme qui l'attend et l'homme n'est pas au sommet c'est Dieu contre le culte de l'homme honté par certains appelé parfois humanisme mais qui mais qui est un faux culte un culte idolatrique Dieu seul a droit à ce culte souvenez-vous ce que l'on trouvait avant le passage à l'euro sur les pièces de monnaie française c'était Marianne la déesse la déesse républicaine donc rendons à la république sa déesse républicaine et à Dieu le culte que nous lui devons alors après avoir donné à César ce qui lui revient est-ce que tout est fini non parce que César lui aussi doit rendre à Dieu face à Ponce Pilate notre Seigneur dira tout pouvoir vient de Dieu pour faire comprendre à Pilate que son pouvoir vient de Dieu pas de César de Dieu César doit rendre à Dieu le culte qui lui est dû alors je suis un être social inscrit dans une communauté de vie dans une société voulue par Dieu comme conséquence de ma nature humaine et donc cette société à laquelle j'appartiens doit elle aussi rendre un culte à Dieu en tant que société lui rendre un hommage au nom de tous et à la tête de cet hommage il convient normalement que le chef de cette société procède a une place particulière à cet hommage vous avez sur la question de la reconnaissance par César du culte divin rendu par la seule église catholique romaine le culte divin qui convient à Dieu selon ce qu'il a voulu dans Guantacoura je ne vais pas la développer là mais si vous voulez creuser la question est-ce qu'il revient à César de reconnaître Dieu de reconnaître une église comme étant l'église instituée par Dieu de rendre un culte lui-même en tant que César à Dieu la réponse est oui à chacune de ses questions et pour étayer ses réponses et creuser vous pouvez lire l'encyclique Quant à quoi ? Clémenceau disait il faut rendre à César ce qui est à César et tout est à César et voilà on a en fait aujourd'hui une forme de religiosité qui se met en place parce que vous voyez dans notre société tout est à César on a écarté Dieu et il manque alors on le recrée on a des baptêmes laïcs on a des mariages laïcs on a notre mère Gaïa qu'il faut protéger vénérer aimer on a cette planète qu'il faut sauver etc on remet en place un culte à la place de celui qui est parti et dans cet équilibre entre César et Dieu il y a des erreurs à éviter que le pouvoir temporel absorbe tout une forme de je l'appellerais selon un néologisme athéocratie Dieu est absent et une autre forme où le pouvoir spirituel absorbe tout dans une théocratie c'est Dieu qui dirige c'est pas ce qu'il a voulu il peut y avoir aussi des formes dégradées avec parfois un refus de reconnaître le pouvoir civil parce que il est trop visible que dans certains de ses actes il est mauvais permettre par exemple et promouvoir l'avortement c'est gravement mauvais et destructeur de la société César qui rend possible l'avortement on se dit mais est-ce que je dois moi-même ensuite obéir à César ou verser mon impôt à César et bien là la question est très clarifiée par toute la Sainte Écriture voyons voir ce que nous dit Saint Paul en Romains 13 7 que chacun se soumette aux autorités en charge car il n'y a point d'autorités qui ne viennent de Dieu et celles qui existent sont constituées par Dieu c'est aussi pour cela que vous payez les impôts car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt le tribut à qui vous devez le tribut la crainte à qui vous devez la crainte l'honneur à qui vous devez l'honneur le président de la république on doit d'une certaine façon des formes d'honneur parce que c'est le prince et qu'il procède réellement à la confection d'un bien commun partiel qui n'est pas complet j'évoquais là la question de l'avortement mais il y en a beaucoup d'autres la PMA la PMA pour les femmes pour les homosexuels avec la GPA ensuite puisque là c'est uniquement les homosexuels qui sont concernés homosexuels, féminins et masculins on voit que ce sont des dégradations de la recherche du bien commun et du tissu de la société donc César fait du mal mais César ne fait pas que du mal et si je n'ai pas envie de serrer la main de César parce que je crois à César je ne lui serre pas la main et si je viens vers lui je ne l'insulte pas je ne lui manque pas du respect qui est dû à sa charge parce que sa charge est bonne elle est voulue par Dieu et qu'il procure du bien à la société s'il n'y avait plus de César imaginons que monsieur Macron soit assassiné on se dise ah si moi je n'aime pas Macron je comprends qu'il soit mort et qu'on n'arrive pas parce qu'il y a des troubles dans la société à mettre en place une élection qu'il n'y ait personne à la place de l'Etat qu'on rentre dans un régime d'anarchie je préfère avoir César au pouvoir que l'anarchie vous voyez par rapport au bien partiel qui est apporté par un César qui permet du mal il y a une supériorité par rapport à l'anarchie Saint-Pierre dit dans la première épître verset 2 chapitre 2 pardon soyez soumis à cause du Seigneur à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes soit au roi comme souverain soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien Saint-Pierre précise quelle est leur fonction c'est pas pour faire n'importe quoi ils sont là pour punir les mauvais et approuver les bons car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais agissant comme des serviteurs de Dieu honorer tout le monde aimer les frères craigner Dieu honorer le roi voilà la sous le régime de qui était-on quand Pierre écrit cette épître Néron qui a crucifié Saint-Pierre la tête en bas Néron et Jésus l'a annoncé à Pierre dans la finale de l'évangile selon Saint-Jean qu'un autre le conduira là où il ne voudrait pas aller qu'il va mourir et que dit Pierre de celui qui va le tuer honorer le roi Épître à Tite chapitre 3 verset 1 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités d'obéir d'être prêt à toute bonne œuvre je rappelle d'obéir à quoi à toute chose bonne qui nous est demandé on obéit aux lois bonnes une loi qui ne serait pas bonne n'est même pas une loi la loi est censée être bonne conforme à la raison raisonnable menant à un agir bon lui-même conforme à la raison une loi qui n'est pas bonne n'a pas la raison de loi elle n'est pas une loi donc je ne lui désobéis pas parce qu'elle n'est pas une loi elle n'a pas de capacité de l'obliger il est question ici toujours des autorités légitimes l'autorité légitime me demandant de faire une chose bonne pas autre chose Jésus réclame pour lui la royauté annoncée par les prophètes on a le dialogue avec Pilate es-tu le roi des juifs tu le dis je suis roi mon royaume n'est pas de ce monde Jean 18 et les prophètes avaient annoncé que sur le trône de Judas règnerait à jamais un roi descendant de David c'est Jésus Jésus aussi est roi mais pas du même type de royauté je reviens donc à l'encyclique de Pionz Jésus est roi pas du même type que royauté que le pouvoir temporel Dieu notre roi est la source de toute autorité et toutes les autorités terrestres sont en fait des figures qui nous parlent un petit peu de Dieu mon père me parle de Dieu mon père est une figure de Dieu la mère aussi bien sûr mon chef mon chef de service est une figure de Dieu il a autorité il est là pour m'encourager pour m'aider à faire le bien bien sûr certains trahissent cette image qu'ils doivent incarner et il y a des pères indignes et il y a des chefs nuls mais mais ils sont quelque chose de Dieu par la volonté divine dans les proverbes on lit ceci je suis l'intelligence c'est Dieu qui parle je suis l'intelligence la force est à moi par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste par moi gouvernent les chefs les grands tous les juges de la terre proverbe 8.15 je voudrais vous lire des petits passages de l'épître à Dioniette on est dans les tout premiers temps du christianisme les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes ni par leur pays ni par leur langage ni par les coutumes car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre ils n'en voient pas quelques dialectes extraordinaires leur genre de vie n'a rien de singulier ils boivent de la bière dans les bars comme tout le monde leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets ils ne font pas comme tant d'autres ils ne se font pas les champions d'une doctrine d'origine humaine ils habitent les cités grecques les cités barbares suivant le distinct de chacun ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements la nourriture le reste de l'existence tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre ils vivent chacun dans sa propre patrie mais comme des étrangers domiciliers ils s'acquittent je le souligne de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers toute terre étrangère est leur patrie et toute patrie leur est une terre étrangère ils se marient comme tout le monde ils ont des enfants mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né ils prennent place à une table commune mais qui n'est pas une table ordinaire ils sont dans la chair mais ne vivent pas selon la chair ils passent leur vie sur terre mais ils sont citoyens du ciel ils obéissent aux lois établies je souligne encore et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute on ne les connait pas mais on les condamne on les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie ils sont pauvres et font beaucoup de riches l'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif et les chrétiens persécutés se multiplient de jour en jour le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter donc voilà c'est une lettre apologétique qui montre l'état des chrétiens dans les à la fin du début du deuxième siècle qui vivent comme tout le monde en obéissant en loi mais en ayant quelque chose de plus et en ayant cette grandeur qui est décrite nous sommes citoyens sous l'autorité de César impliquant ces lois mais notre vraie patrie c'est le seul notre vrai roi c'est Dieu qui a voulu que César règne donc nous lui obéissons un autre livre auquel je vous renvoie tout un livre cette fois-ci si vous voulez creuser la question c'est un livre de Saint Thomas d'Aquin le dérénio qui est une réponse à un lusignan un prince de lusignan qui était roi à Chypre et qui demandait un petit un modèle pour un roi que faire quand on est roi donc Saint Thomas va écrire je fais le cible de taper mais là il n'a pas fait ça Saint Thomas va écrire donc son traité le dérénio sur la façon dont le roi doit se conduire et il va mettre en avant cette distinction du temporel et du spirituel en expliquant que le roi en tant qu'il est un homme et un chrétien est soumis à Dieu et à l'église quant aux lois de l'église et aux lois du Christ parce que à lui revient la charge surtout quand on est dans un royaume chrétien le bien maximal le bien surnaturel qu'est l'entrée au ciel et donc à ce titre là le roi doit servir l'église parce que c'est elle qui détient les clés du royaume et les moyens d'aller au ciel et donc le roi doit reconnaître l'église et lui permettre d'exercer sa mission de faire du bien aux âmes et non pas comme on en a l'habitude en France depuis des siècles s'opposer à l'église nier son existence empêcher son exercice le bien des âmes revient aussi au roi ce n'est pas dans son pouvoir propre il doit faciliter l'exercice de ceux qui peuvent donner ce bien et ceux-là ce sont les prêtres je continue il y a quelques passages quand même intéressants dans la suite ce jour là des sadducéens qui nient la résurrection vinrent à lui et lui posèrent cette question maître même mot que tout à l'heure il y a même condition Moïse a dit si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère or il y avait parmi nous sept frères le premier se maria et mourut et comme il n'avait pas de postérité il laissa sa femme à son frère pareillement le second puis le troisième jusqu'au septième après eux tous la femme mourut à la résurrection donc duquel des sept sera-t-elle femme là ils sont très contents on lui a mis un bon petit cas de casuistique terrible il ne va pas s'en sortir leur but donc c'est de faire constater à Jésus qu'il n'y a pas de résurrection ni de résurrection des corps ni de résurrection des âmes alors les sadducéens on a vu les hérodiens les pharisiens les sadducéens c'est une autre secte parmi lesquelles se regrutent les grands prêtres que les romains choisissent et à l'époque de Jésus les romains les choisissaient pour un an donc les prêtres achetaient leur charge et les sadducéens sont vraiment pour le coup ancrés dans une négation du surnaturel il n'y a pas d'ange il n'y a pas d'âme immortelle on est vivant et après quand on l'erre c'est fini fini pas de résurrection de la chair pas d'immortalité de l'âme et Jésus leur Jésus leur répondit vous êtes dans l'erreur ne comprenant ni les écritures ni la puissance de Dieu car à la résurrection on n'épouse pas et on n'est pas épousé mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel quand à la résurrection des morts n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit en ces termes je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants et les foules en étant dans cela étaient remplies d'admiration donc cette histoire se base sur l'application de la loi du Lévira qui est présentée dans le livre du Deutéronome chapitre 25 verset 5 où quand un homme meurt s'il meurt sans enfant il revient à son frère d'épouser sa femme et le premier enfant qui naît est réputé être l'enfant du défunt c'est lui qui héritera de son père et de telle sorte que le défunt est une postérité malgré tout et donc là les Sadducéens essayent de pousser à l'absurde cette loi pour montrer qu'il n'y a pas de résurrection mais Jésus leur montre qu'ils ne comprennent pas les écritures et surtout qu'ils ne croient pas en la puissance de Dieu qui est le maître l'auteur de la nature et qu'il peut donc en user comme il veut ici bas donc nous avons un pouvoir générateur nous sommes capables d'engendrer certains d'entre nous engendreront d'ailleurs et auront des enfants et en cela obéiront à l'invitation de la jeunesse qui dit de multiplier et de remplir la terre c'est la volonté divine cette génération se fait par l'usage de la sexualité qui procure un grand plaisir souvent nous avons une mauvaise maîtrise de cet appétit lié à l'acte sexuel et la procréation et le bien des époux qui sont la double finalité du mariage et de l'acte propre en mariage qui est l'acte sexuel ne sont pas séparables procréation produire des enfants selon le plan divin bien des époux bonheur et plaisir qui augmente l'union des époux est liée à la procréation dans cet acte bien des époux ne se fait pas à chaque fois qu'il y a une union sexuelle parfois ça ne se passe pas bien de même pour la procréation mais c'est donc une volonté divine que les deux sont unis et Dieu demande qu'on s'unisse et qu'on procrée jusqu'à un certain terme ça va s'arrêter un jour quand est-ce que le monde va s'arrêter quand le nombre des élus sera atteint quand le nombre de ce que Dieu a connu comme être devant être membre de ses noces du fils de roi sera atteint alors à ce moment là il n'y aura plus de procréation ce sera la fin des temps les élus quel est le nombre de ces élus on ne sait pas Dieu seul sait à ce moment là s'arrêtera la procréation pour les morts au moment où l'on meurt et l'âme se sépare du corps au ciel sans corps la procréation est impossible la procréation serait physiquement de nouveau possible au moment de la résurrection de la chèvre à la fin des temps mais précisément la fin des temps va se produire parce que le nombre des élus est atteint et donc Dieu ne prévoit pas qu'il y ait un usage du corps pour procréer au ciel la procréation étant l'augmentation du nombre des personnes au ciel il n'y aura pas d'enfants qui naîtront dans ce nouvel état l'augmentation de façon quasi animale du nombre des vivants chez les hommes se fait ici bas et pas au ciel du fait de cette volonté de Dieu de faire participer à son bien un certain nombre de personnes il n'y a pas d'infini en acte pour les pour les créatures humaines Dieu en limite le nombre et ça marque leur caractère de créature et donc au ciel on ne se marie pas on n'épouse pas on n'est pas épousé parce que le mariage a comme finalité et le bien des époux certes mais aussi la procréation par contre au ciel souvenez-vous maintenant pourquoi saint Matthieu a mis cet épisode là juste légèrement après celui des noces du fils de Dieu le ciel c'est un mariage on épouse quelqu'un et l'acte de ses épousailles l'acte conjugal produit un bonheur mais qui épouse-t-on c'est Dieu et le bonheur c'est le bonheur divin donc aucun autre époux ne nous procurera un bonheur qui serait de toute façon moindre que le bonheur que Dieu peut nous donner les épousailles que nous aurons au ciel sont définitivement les épousailles avec Dieu de l'église et de Dieu de nos membres de l'église et de Dieu donc on ne se mariera pas au ciel souvent les époux s'inquiètent de savoir mais connaissent ce passage mais qu'en est-il qu'en est-il de la proximité avec mon épouse au ciel et bien cette proximité sera réalisée dans quoi ? dans la charité dans l'amour plus j'aurai aimé mon époux mon épouse ici bas plus je serai proche de lui et d'elle au ciel ce qui crée le lien au ciel c'est l'amour donc de qui serons-nous le plus proche de Dieu et ensuite de qui serons-nous le plus proche parmi les créatures de ceux que nous aurons le plus aimé et si c'est mon époux et bien je serai proche je serai main dans la main avec lui au ciel pour certains c'est une consolation de savoir que si on ne l'a pas aimé on ne sera pas proche de lui à l'inverse si on l'a beaucoup aimé et bien on sera très proche de lui mais voilà la règle donc on ne se marie plus et on n'est plus marié le mariage c'est pour la durée terrestre mais par contre le lien qui s'est développé sur terre entre les époux demeure ce lien de la charité ce lien de l'amour entre les élus donc au ciel on sera comme des anges on vivra cette charité pardon cette chasteté excusez-moi déjà demandé ici bas chacun selon son état mais de façon angélique et Jésus prouve d'une façon très originale que l'existence de morts qui survivent après la mort donc dont l'âme est immortelle en disant aux sadducéens qui sont des prêtres donc qui lisent l'écriture pendant les cérémonies cette formule qui est tirée du livre de l'Exode chapitre 3 verset 6 au moment où Dieu envoie Moïse en mission Yahvé le Dieu de vos pères s'est manifesté à moi dit Moïse le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Jésus dit ils sont vivants Dieu n'est pas le Dieu de mort mais le Dieu de vivant donc Abraham Isaac et Jacob sont vivants et donc vous avez tort en ne croyant pas à l'immortalité de l'âme et il en profite pour remettre tout bien clair il parle des anges aussi vous serez comme des anges donc les anges existent aussi voilà il recadre sérieusement les Sadducéens avec amour cet amour cette charité de la vérité qui leur dit ce qu'ils doivent croire les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblaient bon ok donc ils sont venus une première fois avec les érodiens ça n'a pas marché les Sadducéens sont venus derrière ils reviennent on attaque on attaque ça va bien finir par céder un docteur de la loi lui demanda pour l'embarrasser maître quel est le plus grand commandement de la loi pareil c'est des trucs dont les juifs et les rabbis discutent indéfiniment et ils se coupent l'épaule de leur babe sur cette question c'est et la réponse de notre Seigneur est claire directe tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de tout ton âme de tout ton esprit c'est là le plus grand le premier commandement un second lui est égal tu aimeras ton prochain comme toi même en ces deux commandements tient toute la loi et les prophètes voilà tout est dit mais cependant ça ne leur cloupera le bec les pharisiens étant rassemblés Jésus leur fit cette question et là ayant suivi les attaques Jésus contre attaque que pensez-vous du Christ donc du Messie tout à l'heure ils ont essayé de le coincer en lui disant si tu payes l'impôt à César tu es contre le Messie à qui appartient la terre que Dieu lui a donné que pensez-vous du Christ de qui est-il fils ils lui disent de David ils savent que le Messie doit naître dans la famille de David comment donc leur dit Jésus David inspiré par l'Esprit Saint l'appelle-t-il Seigneur quand il dit dans le psaume le Seigneur a dit à mon Seigneur siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous ton pied donc là le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur le Messie ainsi c'est toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tous tes épis la réponse est simple le Messie est bien le fils de David David est bien son aïeul mais le Messie est plus grand que David parce que le Messie est Dieu il n'est pas simplement l'arrière-arrière-arrière petit-fils de David il est le fils de Dieu il nul ne peut lui répondre au mot et de ce jour personne n'ose plus l'interroger il leur a cloué le bec avec cette attaque magnifique voilà fin du chapitre 22 je vous donne rendez-vous le mardi 5 novembre pour écouter un élément peu commun des malédictions dans la bouche de notre Seigneur cette malédiction Jésus maudit qui maudit-il comment les maudit-il 20h30 dans ce café Le Sorbon dans un mois de notre Seigneur que je m'a dit que je m'a dit que je m'a dit que je m'a dit je m'a dit un petit-père tu m'a dit que je m'a dit que je m'a dit enfin que je m'a dit Merci.